Élections présidentielles, premier tour, J-6. Le prochain président de la République vous répond sur France Inter. La candidate de lutte ouvrière Nathalie Arthaud est notre invitée jusqu'à 9h-5, heure à laquelle on aura comme chaque lundi le billet de Sophia Aram. Des auditeurs pour vous au téléphone Nathalie Arthaud. Pascal nous appelle de Limoges. Bonjour Pascal. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour à l'équipe de France Inter. Je voulais vous poser une question par rapport au Front de Gauche qui regroupe, vous le savez, cette organisation, dont les deux fondatrices, le Parti de Gauche et le BCF. Vous avez forcément pris connaissance de son programme. Vous savez qu'il propose un réel changement de société et pas seulement un aménagement. Donc votre organisation n'a pas voulu rejoindre ce front. Et ma question, si Jean-Luc Mélenchon est présent au second tour, appellerez-vous à voter pour lui et donc à combattre le capitalisme et à placer l'humain d'abord, ce qui ne peut que correspondre à votre idéal ? Merci. Merci Pascal. Nathalie Arthaud ? Écoutez, moi je ne vais pas faire toutes les hypothèses possibles pour les résultats du premier tour. Je m'exprimerai le soir du premier tour. Un peu facile. Donc, écoutez, excusez-moi, mais on ne fait pas de la politique science-fiction. Et moi, je tiens effectivement à répondre sur le fond. Sur le fond, effectivement, le Front de Gauche, il mène cette politique de changement. Mais oui, mais tout le monde parle de changement. La politique du Front de Gauche, c'est celle qui est bien connue, qui a été menée effectivement par le Parti communiste depuis bien longtemps. C'est une politique d'union de la gauche et de la gauche plurielle. Voilà. Une politique qui toujours, toujours consiste à dire, eh bien on va peser à gauche sur le Parti socialiste en étant plus radical, en mettant en avant des mesures qui vont un peu plus loin que ce que Hollande propose. Hier, vous avez parlé de radicalisme verbal à propos de Mélenchon. Ça veut dire que vous ne croyez pas dans ses propos ou dans ses promesses ou son programme ? Écoutez, une fois qu'on a enlevé la révolution citoyenne et qu'on a bien compris qu'il s'agissait de se rendre aux urnes et d'utiliser son bulletin de vote pour faire la révolution. Une fois qu'on a enlevé tous les effets de manche, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une politique de relance de l'économie capitaliste. Voilà, il reste une politique, Jean-Luc Mélenchon le dit, keynésienne. Voilà, il reste cela. Bon, écoutez, moi je vois une ressemblance comme... Voilà, une ressemblance. Et c'est la même politique que Georges Marchais avait défendue, défendue avec Mitterrand. J'ai dit, oui, la politique de Mélenchon, c'est du Mitterrand réchauffé. Voilà. Voilà, alors, bon, il est dans ce cadre-là. Il pense que dans ce cadre du capitalisme, eh bien on peut mieux partager les richesses. Nous, nous ne le pensons pas. Voilà, nous pensons que cette économie capitaliste, elle est à renverser. C'est une révolution sociale qu'il faut. Pas une révolution citoyenne, une révolution sociale. Aller vers une société, débarrasser. Ce que je disais tout à l'heure, il y a un côté tout ou rien chez vous. Eh bien, nous, on a cette... Mais nous, écoutez, moi je ne crois pas qu'on soit condamné à cette économie capitaliste absurde. Pourquoi ? Ce n'est pas tout ou rien. Vous pensez que c'est le net plus ultra ? Que c'est le mieux que l'humanité peut inventer, cette économie capitaliste ? Où, en réalité, on ne contrôle rien, où on n'organise rien, où on ne maîtrise rien, où on a des capacités de construire des logements, où on ne le fait pas, où on pourrait soigner toute la population. Mais la Terre entière, on pourrait soigner. On ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on doit s'en remettre aux capitalistes et leur demander de bien vouloir investir, de bien vouloir construire, de bien vouloir être les relais de tout cela. Mais moi, je trouve ça... C'est une absurdité, tout cela. Il faut le dépasser. Il faut aller de l'avant. Donc, ce n'est pas tout ou rien. C'est ne pas accepter la résignation et d'être soumis à cette économie aveugle et absurde. Question de Thomas Legrand. Comment vous expliquez ce paradoxe ? C'est justement au moment où le capitalisme montre ses limites, où il est en crise, où tout le monde le dénonce, que, finalement, vous qui le dénoncez le plus fortement depuis le plus longtemps, vous avez les scores, en tout cas les promesses de scores les plus faibles par rapport à 2007 ou à 2002. On vous promet des scores beaucoup moins importants. 95 et 2002. Alors déjà, je prends ça comme un hommage, puisque finalement, vous convenez que ce qui se passe et que cette crise du capitalisme... Je conviens que le capitalisme est remis en cause beaucoup plus qu'avant. Voilà, nous donne raison d'un certain côté. Voilà, bien sûr. En même temps, vous aurez quand même constaté que tous ceux qui ont expliqué, effectivement, qu'en septembre 2008, au plus fort de la crise, que c'était les banquiers, les financiers, les capitalistes qui étaient responsables de cette catastrophe, qu'aujourd'hui, non mais ça, y compris Nicolas Sarkozy l'a dit, qu'aujourd'hui, on ne parle plus de tout cela. Non, aujourd'hui, les responsables, c'est les immigrés, c'est les étrangers, c'est la concurrence internationale. Mais voilà, ce ne sont plus les banquiers, ce ne sont plus les capitalistes. Écoutez, voilà, c'est ce qu'on entend maintenant. Bon, ben écoute, nous, nous tenons à nos idées, nous tenons à nos convictions. Voilà, on n'est pas des girouettes qui tournons dans le sens du vent. Et quels que soient les sondages, quelles que soient les intentions de vote, on continuera de les défendre. Question au standard d'Hervé, qui nous appelle de l'ISER. Bonjour Hervé. Oui, bonjour, bonjour Madame Arthaud. Bonjour. Je sais que vous êtes internationaliste, et moi-même aussi. Donc je voudrais savoir ce que vous pensez du réchauffement climatique et dans ce cadre du nucléaire. Merci Hervé. Nathalie Arthaud. Oui, ben écoutez, moi, je pense effectivement qu'il faut veiller à assurer l'avenir, l'avenir de l'humanité, l'avenir de la planète, évidemment. Oui, donc là, je suis internationaliste et puis aussi, évidemment, écologiste, mais écologiste dans le sens du terme premier. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr préserver la planète, il faut veiller aux générations futures. Mais je crois que tout ça, ça passe par le fait de pouvoir maîtriser, encore une fois, l'économie. Pardon, sur le nucléaire ? Alors, sur le nucléaire, moi, je pense que l'urgence, c'est de retirer tous les intérêts privés de cette filière. Il faut qu'on retire tous les intérêts privés, qu'on ne laisse pas à Hervé, qu'on ne laisse pas, y compris à EDF, qui se conduit comme n'importe quelle entreprise privée, où il faut faire des profits, où il faut faire des économies. Mais non, continuer ce mode de production énergétique. Moi, je pense que ce qui est dangereux, au premier chef, c'est effectivement ces entreprises qui, au-delà de produire de l'électricité, veulent produire du profit. Et qui sont irresponsables parce qu'ils agissent comme les autres entreprises. Regardez comment ils agissent dans le nucléaire. C'est cette cascade de sous-traitance. Alors qu'on sait pertinemment que c'est la meilleure façon de perdre le contrôle du processus de fabrication et de production, de recourir à la sous-traitance, d'externaliser, etc. Eh bien, ils le font. Donc les capitaux sont plus dangereux que l'atome, là, en l'occurrence. Oui, exactement. Les capitaux sont plus dangereux que l'atome. Mais vous savez, avec des capitaux, on peut tuer, y compris en vendant des médicaments. Le Mediator, par exemple. Vous voyez, avec les capitaux, on... Moi, je me souviens de cette histoire de la vache folle. Où, finalement, pour avoir des économies, eh bien, on donnait à manger aux vaches de la farine animale. Et finalement, eh bien, on mettait en danger la santé des consommateurs. Voilà, je me souviens, quand même, j'ai dans la tête aussi la catastrophe d'AZF, Total, ou AZF, cette usine qui a explosé à Toulouse, il y a 10 ans. Tout ça, c'est, voilà, c'est une conduite irresponsable parce qu'on veut faire des profits, des économies. Donc, au niveau de l'écologie, c'est la même chose. Je crois qu'il faut retirer les intérêts privés de cette filière nucléaire et qu'il faudrait reprendre la maîtrise de l'économie, de tous ces grands groupes, de Total. Et enfin, organiser la production pour que non seulement ce soit la satisfaction de l'ensemble de la population qui soit recherchée, mais que ce soit aussi que les critères de préservation de l'environnement soient aussi mis en avant, imposés. Une question de Bernard Guetta. Oui, vous enseignez l'économie et je ne vous apprendrai donc rien en vous rappelant que l'élection, puis la réélection de Roosevelt aux Etats-Unis, la victoire électorale des sociodémocrates suédois au début des années 30, la victoire électorale du Front populaire, on en passe, et des meilleurs ont considérablement changé les choses dans le domaine socio-économique, notamment en amenant à un partage beaucoup plus grand des richesses, insatisfaisant bien sûr encore, mais un partage beaucoup plus grand que ce qui existait auparavant. Et je ne comprends donc pas que vous puissiez dire, sur un ton aussi définitif, catégorique, que un, les élections, fondamentalement, ça ne sert pas à grand-chose, et deuxièmement, qu'un partage des richesses meilleure, peut-être pas parfait, mais meilleure serait impossible en système capitaliste ? Je pense que le partage des richesses meilleures est possible, tout à fait. Je pense que oui. Dans le système actuel. Vous savez, il y a pas mal de miettes qui peuvent tomber de la table des plus riches. Il y a quand même de la marge. Les congés payés, j'en passe, c'était quand même un peu plus qu'une miette. Oui, mais justement, je tiens à revenir là-dessus. Ce n'est pas les élections du Front populaire qui ont imposé les congés payés. Je suis désolée, c'est une grève générale. Une grève générale qui a secoué... Pardon, vous croyez que cette grève aurait eu tant d'effets sans la victoire du Front populaire ? Donc je termine. Une grève générale qui a mobilisé l'ensemble des travailleurs. C'est vrai que ce n'était pas dans le programme du Front populaire. Les congés payés n'étaient dans aucun programme électoraux. La cinquième semaine accordée en 80... Les congés payés, ils ont été imposés par le rapport de force. Et ça n'a sûrement pas été imposé parce que l'économie a eu un sursaut, y compris dans cette période-là. On était dans le creux, dans le profond de la crise. Ça a été imposé par le rapport de force. Et là, les patrons, ils ont découvert qu'ils pouvaient payer des augmentations de salaire de 10, de 15% et qu'ils pouvaient même payer deux semaines de congés payés parce qu'ils ont eu peur. Mais aux Etats-Unis, il y avait un rapport de force pour le New Deal de Roosevelt ? Vous savez, je suis désolée, mais aux Etats-Unis, en 1934, 1935, 1936, 1937, c'était la misère sociale. C'était les soupes populaires, et y compris avec Roosevelt. Et je tiens aussi à vous rappeler la suite de l'histoire. C'est qu'y compris tous ces gouvernements-là, et bien oui, finalement, on a abouti où ? On a abouti à la Seconde Guerre mondiale. Parce que rien n'avait été résolu de cette catastrophe. Bien sûr, cette perte, cette catastrophe, engendrée... Que la Seconde Guerre mondiale a été engendrée par le New Deal et Roosevelt. Ce que je dis, la Seconde Guerre mondiale a été engendrée par la crise du capitalisme. Par la crise de 1929. Et vous voyez-vous... Ou le traité de Versailles. Y compris à partir du moment où, justement, on ne le combat pas, où on ne change pas les bases de la société, et bien voilà tous les dégâts qui peuvent survenir. Donc, c'est pas tout ou rien, vous voyez, c'est la conscience, la conscience qu'on ne se débarrassera pas. Des injustices, des inégalités et des catastrophes sociales qui nous pendonnaient si on ne combat pas, si vous voulez, l'origine du mal. Et l'origine du mal, c'est oui, c'est cette société d'exploitation, cette société où une minorité s'arroge le droit de décider pour tout le monde et nous fait courir des catastrophes à répétition. Puisqu'on est dans les références historiques, votre modèle ou votre idéal, c'est toujours la révolution russe de 1917 ? Nous, nous sommes complètement solidaires et nous pensons que, oui, les révolutionnaires russes ont fait un pas de géant en réussissant à faire cette révolution. D'abord, vous savez que c'est quand même eux qui ont mis fin, finalement, à la Première Guerre mondiale. Cette révolution qui a fait irruption en pleine guerre et qui a finalement mis fin à la guerre. Donc, ça, c'était déjà une réalisation fantastique. Et puis, oui, mais n'empêche que pendant tout un temps, les travailleurs, les paysans russes ont inventé une autre société, ont construit tout autre chose et ont essayé, oui, de mettre en place une société guidée par d'autres choses que le profit, que l'individualisme. On ne va pas lancer le débat sur la Russie. En tout cas, vous êtes plus révolution russe que révolution cubaine. Ah, ça, c'est certain. C'est certain, parce que dans la révolution russe, il y a eu des millions de femmes et d'hommes qui ont construit leur propre organe de pouvoir, qui ont agi, qui étaient conscients et qui ont eu le pouvoir eux-mêmes. Et qui n'étaient pas un pouvoir d'une minorité. Qu'est-ce que vous reprochez au régime cubain, aujourd'hui ? Il n'est pas assez égalitaire, c'est ça ? Non, mais j'ai bien d'autres choses à reprocher avant à l'impérialisme américain, à l'impérialisme que au régime cubain. Alors, on ne va pas lancer le débat. Les jeunes dans la présidentielle, l'émission d'Éric Valmire, chaque samedi matin sur Inter, l'un des participants pose des questions au candidat. Benjamin Sayag est avec nous. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes salarié dans l'édition. Vous avez une question pour Nathalie Arthaud. Bonjour, Nathalie Arthaud. Bonjour. Dans votre programme, quelle est la reconnaissance du travail fourni par le capitaliste ? Celui qui crée, qui invente, qui prend les risques financiers dans une entreprise, quand celui-ci doit, selon vous, être dépossédé de tous ses biens, de son pouvoir décisionnel, au seul profit de la force de travail ? Des dirigeants comme Bill Gates ou Xavier Niel méritent-ils vraiment le bagne que vous leur promettez, alors même qu'ils nourrissent des millions de travailleurs ? Alors, je ne leur promets pas le bagne, mais je leur, par contre... L'expropriation, oui. Oui, les empêcher de nuire, voilà. Mais vous savez, ça ne les fera pas crever, parce qu'ils ont quand même amassé un bon matelas... Mais ces gens-là ne créent pas de richesses, à vos yeux ? Ceux qui créent les richesses et qui travaillent au jour le jour, ce sont les salariés, les employés, les ouvriers, les enseignants, les infirmières. Ils travaillent aussi, bien sûr, ils apportent quelque chose, mais il n'y a pas à opposer les uns ou les autres. Moi, ceux que j'oppose, les ingénieurs, les chercheurs, tout ça, ce sont des travailleurs. Moi, je suis enseignante, je me considère travailleuse. Les infirmières, les médecins, etc. Mais ce que je conteste, moi, c'est le droit que s'arroge une minorité parce qu'elle possède des capitaux de tout décidé. Quand vous dites qu'ils prennent des risques, eh bien non, ils n'en prennent même plus de risques. Parce que regardez ce qui se passe dans tous les grands groupes industriels et financiers aujourd'hui. Il y a une baisse. Évidemment, il y a une crise économique. Donc il y a une baisse des commandes, il y a une baisse de la production, une baisse d'activité. Eh bien, ces gens-là nous disent, il faut renvoyer les travailleurs. On renvoie les intérimaires, on renvoie les CDD, on met les travailleurs dehors. Eh bien, c'est eux qui payent avec leur peau. C'est eux qui ne peuvent plus payer leurs factures. C'est eux qui sont condamnés à la misère. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ceux-là qui nous disent, eh bien oui, on doit être bien servi, toucher des millions parce qu'on prend des risques, on a des grandes responsabilités. Eh bien, moi, je dis qu'ils assument. Quand leur économie, elle ne marche pas, quand il y a des ratés dans leur économie, eh bien, c'est à eux d'assumer. Qu'ils trouvent l'argent pour renflouer, mais que les travailleurs qui n'ont fait que leur boulot, dont on ne peut rien leur reprocher, qu'ils conservent leur emploi, leur seul moyen de vivre. Benjamin, un mot ? Dans votre démonstration, vous oubliez quand même que les salariés de Free peuvent travailler parce que Xavier Niel a inventé cela. Et donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que M. Niel peut aussi recueillir les fruits de son intelligence, de son travail acharné pour arriver à la situation dans laquelle il est aujourd'hui ? Mais moi, je suis pour que tout le monde, tout le monde puisse justement vivre de ses compétences, de son travail, de son intelligence. Et qu'y compris quand on nous met en avant un Bill Gates ou un Xavier Niel, etc., mais ils sont le fruit de quoi ? Ils sont le fruit de toute la société. Ce n'est pas des... Voilà, y compris leur génie inventif ou leur génie commercial. Parce que pour Bill Gates, c'est beaucoup ça aussi. C'est plus un génie commercial, d'ailleurs, qu'un génie technique. Mais Nathalie Harteau, dans votre bouche, on a le sentiment que, par nature, les patrons, les chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille, d'ailleurs, sont cupides et méchants. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous pensez. Écoutez, vous caricaturez ce que je dis. Je suis désolée pour vous. C'est l'impression crant votre discours. Non, mais moi... Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas naturellement cupides et méchants. C'est le système. Mais vous savez, ils sont même sans doute très gentils. Vous savez, tous ces grands patrons qui touchent des millions, je suis sûre que quand ils rentrent chez eux, ils caressent leurs chiens. Ils sont très gentils. Il n'y a pas de souci. Mais, mais, mais... Donc, ce n'est pas une question de bon ou de méchant. C'est une question de système économique où, finalement, il y a une sorte d'obligation, voilà, d'obligation de rentabilité. Il faut mettre les chiffres sur la table. C'est le profit. Et il n'y en a que pour ça. Et c'est effectivement... C'est un système qui est aveugle. Qui est aveugle. Où, finalement, il n'y a la place que pour ça. Et la société, elle peut crever à côté. Ça ne dérange pas, ces gens-là. Une question rapide de Philippe Lefebure. Vous êtes le quatrième candidat qu'on reçoit qui demande l'annulation de la dette française. Comment on fait ? Est-ce que c'est sans conséquences pour le petit épargnant, par exemple ? Ah, je ne demande pas l'annulation de la dette française. Non, vous dites que c'est la bourgeoisie qui doit rembourser sa dette. Moi, je dis que, de la même façon que les travailleurs payent leur dette, quand ils sont endettés pour leur voiture, pour leur maison, et vous savez, parfois, il faut s'endetter pour se soigner. Alors, ils payent leur dette. Les travailleurs payent leur dette. Mais cette dette-là, ce n'est pas à eux de la payer parce que cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie. S'il y a eu 600 milliards de dettes supplémentaires sur cette crise, ce sont les banquiers qui en sont les responsables. Ce sont les grands groupes industriels et ce sont eux qui ont eu des cadeaux. On veut, tu en voilà. Mais écoutez, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas une école, il n'y a pas un retraité qui a vu la couleur de cet argent-là. Donc, eux ne sont pas redevables. Cette dette, c'est à la bourgeoisie de la payer qu'ils s'arrangent. Qu'ils s'arrangent entre banquiers, entre grands groupes industriels de l'automobile qu'ils s'arrangent pour payer la dette. Mais nous, on n'a pas à accepter aucun sacrifice.